Après deux semaines de négociations tendues, la COP26 accouche enfin d'un accord. Un accord à minima qui n'assure pas de contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Un accord qui ne répond pas non plus aux demandes d'aide des pays pauvres. Je suis profondément désolé. Je comprends aussi la profonde déception de certains. Mais je pense qu'il est vital que nous protéguions cet accord. Je ne vais pas vous donner un scoop là-dessus. On ne pourra le faire que si tous les engagements qui sont pris par les pays, il y a des engagements qui ont été pris notamment grâce à cette COP, soient appliqués. S'ils ne sont pas appliqués, s'ils ne sont pas mis en œuvre, oui je vous confirme qu'on ne sera pas dans les 1,5 degrés et ce sera très grave. On aurait voulu effectivement que la Chine et l'Inde soient plus engagés, notamment sur le charbon, bien sûr. Mais il y a aussi des pays riches. Comme une résonance, cette image alarmante en Inde où la population baigne depuis plusieurs jours dans un épais brouillard. Pollution atmosphérique qui est à des niveaux catastrophiques à tel point que New Delhi a ordonné la fermeture des écoles pour une semaine. Et les fonctionnaires doivent télétravailler, les entreprises privées sont invitées à le faire aussi. Parmi les avancées, une quarantaine de pays s'engagent à sortir du charbon entre 2030 et 2040 et 107 autres veulent réduire leurs émissions de méthane de 30% en 10 ans. La prochaine conférence sur le climat se déroulera en Égypte en 2022. Mais avant cela, chaque pays signataire doit soumettre aux Nations Unies sa stratégie de réduction de carbone. Engagement chiffré à l'appui. Personne n'est gentil là-dedans, ni la Pologne, ni la Biélorussie, ni la Lituanie, ni les Russes. Personne, ça n'existe pas, les gentils en politique internationale. Donc il s'agit de traiter une crise. Notre intérêt est que la pression redescende. Est-ce que les Russes sont dernières cette main d'oeuvre ? A mon avis, mais ce n'est que mon avis, certainement pas. Tellement elle est grossière et tellement elle est maladroite. Dès son arrivée, la venue d'Éric Zemmour suscite la colère et l'indignation. Se ramener avec les caméras, devant le Bataclan, c'est vraiment une attitude de vautour, de charognard. Le Président de la République, ce n'est pas seulement organiser des marches blanches. Ce n'est pas seulement allumer des bougies et monter des grandes manifestations avec tous les chefs d'État du monde. C'est défendre les Français contre la guerre qui nous est menée. Et comme dans toute crise, vous avez des tristes cires, vous avez des profiteurs de guerre, vous avez des prophètes de malheur qui se servent des crises pour essayer de capitaliser politiquement sur les angoisses des Français et sur les colères des Français. Ça veut dire que la campagne présidentielle va être un peu nauséabonde ? La pré-campagne est de toute façon d'une grande violence. François Hollande lui-même admet à l'occasion du procès que précisément il savait, il avait des informations certaines comme quoi les renseignements lui avaient indiqué qu'il y aurait parmi le flot de réfugiés de potentiels terroristes envoyés par Daesh. Les déclarations d'Éric Zemmour sont à la fois infondées, indécentes et indignes. Je s'ai même entendu à l'époque avec Angela Merkel pour organiser l'arrivée de ces migrants de manière durable. Là vous insistez sur l'intention encore une fois. Non mais parce que je pense que l'intention de François Hollande c'était une intention naïvement humaniste. C'est François Hollande lui-même qui le reconnaît. Et vous n'avez qu'à reprendre l'article du Monde, Le Monde de 2016, qui explique exactement ce qui s'est passé, ce qui est conforme à tout ce que j'ai dit. C'est de la surenchère, c'est de la polémique et c'est même de l'outrance et c'est même de l'injure par rapport à ce qui s'est produit cette nuit-là. Stéphane Berne explique pourquoi il quitte Paris. Je n'en peux plus, la saleté, les trous dans la chaussée, les chantiers permanents, le bruit et surtout, surtout, la violence. Monsieur Patrimoine n'y va pas de main morte.